Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille. Alors là, une information incroyable qui vient de tomber. Déjà, on n'était pas sûr. Mais là, ça y est, c'est confirmé. Apparemment, Cristiano Ronaldo, il pourrait ne plus jouer de Coupe du Monde. Tu te rends compte ? La Coupe du Monde 2018, là où ce n'était pas tip top, ça pourrait être sa dernière Coupe du Monde. C'est incroyable ! Parce que là, aujourd'hui, le Portugal se trouve dans la même poule que l'Italie et la Turquie. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Là, la Turquie, l'Italie et le Portugal, ils vont tout donner pour aller en Coupe du Monde et il n'en restera qu'un. Donc, tu te rends compte que là, l'Italie, déjà, ils n'ont pas joué la Coupe du Monde 2018. Peut-être qu'ils ont pris un abonnement en mode, bon ça y est, nous, on ne joue plus en Coupe du Monde. On a des trucs à faire pendant les Coupes du Monde. Voilà, c'est vrai qu'on est une nation historique du football. Mais tout ce qui est Coupe du Monde, ce n'est plus notre problème. Peut-être que c'est ça qu'ils se disent. Et là, ils vont peut-être laisser soit la Turquie, soit le Portugal aller en Coupe du Monde. Mais apparemment, les Italiens, ils ont envie d'y aller. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont quand même fait une année où ils n'ont pas perdu pendant je ne sais pas combien de temps. Et après, vers la fin, ils ont commencé un petit peu à craquer. Et c'est ça qui a joué d'ailleurs dans le fait qu'ils ne sont pas qualifiés directement. Le Portugal, ils ont été malheureusement victimes d'une injustice incroyable. Voilà, parce que Cristiano Ronaldo, il avait mis un but qui devait les qualifier. Le but a été refusé. Maintenant, ils se retrouvent en barrage avec l'Italie, la Turquie et bon, bref, la Macédoine, je crois. Ou je ne sais plus c'était quelle équipe. Mais en tout cas, l'Italie et la Turquie, c'est costaud pour Cristiano Ronaldo. On ne va pas se mentir. Bon, le match contre l'Italie, ça va jouer au Portugal. Donc, peut-être qu'il va pouvoir battre l'Italie. Mais aller en Turquie ? Aïe, 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 aïe. Ah non, non, non. Moi, je n'en donne pas cher des Portugais. Je pense que là, malheureusement, Cristiano Ronaldo ne va pas participer à la Coupe du Monde au Qatar. Tu ne vas pas pouvoir aller à Dubaï, aller jouer sous 40 degrés en plein mois de novembre-décembre. C'est dommage. Franchement, on ne va pas se mentir. Tu as quand même réalisé des grandes choses avec le Portugal. Tu les as emmenés au top du top sur le toit de l'Europe. Tu es quand même venu remporter la Coupe d'Europe sur le sol français. Ça, c'est fort. Franchement, chapeau. Il n'y a rien à dire. Tu es une bête en Ligue des Champions. Mais on ne va pas se mentir au niveau international. Il faut sonner le glas. On a l'impression que c'est un peu terminé. À part la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. Non, tu es très performant. Tu es très fort. Je ne suis pas en train de te critiquer. Tu restes et tu resteras le meilleur joueur du monde entier. Tu comprends ? Mais là, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a une omerta contre tous les cyborgs pour cette Coupe du Monde. Tous les cyborgs, ils ne sont pas invités. Alain, il n'est pas là. Là, Cristiano Ronaldo, ils sont en train de le mettre dans des poules de la mort pour ne pas qu'il vienne jouer. Vous vous rendez compte ? Maintenant, quand on vous disait qu'en Afrique, ce n'est pas juste. Qu'il n'y a que cinq équipes et en plus, après les cinq équipes, ils doivent passer des barrages ou j'en sais rien. Bref, mais en tout cas, toutes les meilleures équipes africaines, elles sont obligées de se taper dessus pour aller jouer en Coupe du Monde. On vous disait que ce n'était pas normal. Là, maintenant, vous en faites tout un plat parce que là, Cristiano Ronaldo, il se retrouve dans une poule qui est assez serrée, qui est assez difficile. Et il pourrait ne pas jouer la Coupe du Monde. Quand on vous disait ça pour les pays africains, vous ne disiez rien, maintenant, Cristiano Ronaldo, il risque de ne pas jouer. Vous êtes là en train de dire, oui, peut-être qu'il faudrait changer les règles. Ce n'est pas très gentil, ça, par contre. Je n'aime pas ça. Commencez à changer tout de suite les règles pour tout le monde et comme ça, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire ? Commencez à vous concentrer. Voilà. Déjà, je ne comprends pas tout. Pourquoi tous ceux qui ont passé les phases de poule, ils doivent repasser encore les trucs ? Déjà, changez toutes les règles. Changez tout. Révolutionnez-moi ça, là. Ce n'est pas parce que Cristiano Ronaldo, il ne pourrait pas jouer que je dis ça. Je dis ça pour l'ensemble. Cristiano Ronaldo, il ne joue pas, il ne joue pas. De toute façon, lui, il a dit, c'est ma dernière Coupe du Monde. Voilà. Peut-être que lui, quand il a dit ça, lui, il parlait de 2022. Mais peut-être que le destin, il a dit, non, ce ne sera pas 2022, c'est 2018, c'est la dernière Coupe du Monde. Tu crois quoi, toi ? Tu crois que tu peux dire, oui, en 2022, je vais faire ci, en 2023, je vais faire ça, alors que tu ne sais même pas comment ça va être demain ? Le destin, il lui a dit, non, c'est fini, c'est mort. Voilà, 2018, ta Coupe du Monde, merdi, que tu as fait, ça va être ta dernière Coupe du Monde. Et là, qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Peut-être que c'est ça qui se passe. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, franchement, c'est assez triste quand même. Je sais que les Portugais, là, ils se disent, ah, ce n'est pas juste. Non, là, on n'a pas eu de chance, blablabla. La FIFA est contre nous. Taisez-vous. Taisez-vous. Nous, on peut dire la même chose. Les pays africains, ils peuvent dire la même chose. Ou à la FIFA, ils ne nous respectent pas. Ils nous mettent des barrages après un autre barrage. Tu te rends compte ? Hein ? Bon, en tout cas, l'Italie...